Musique 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 Et c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission Politoscope, notamment du 27 novembre 2022. Merci à tous pour votre fidélité et dans cette émission on refera l'actualité politique bien sûr, notamment avec deux sujets, nous parlerons du retour de Charles Blégoudé du côté de la Côte d'Ivoire. Alors on parle certainement de réconciliation et après qu'est-ce qu'on fait ? Mais surtout quel impact peut-être sur le paysage politique pourrait donc apporter ce retour du fils prodige du côté d'Abidjan. Dans cette émission également on reparle des rapports entre la RDC et le Rwanda, notamment avec cet accord de cessez-le-feu immédiat qui ressort du mini-sommet qui s'est tenu à l'Ouanda. Alors avec ce cessez-le-feu qui avait pour effet immédiat le 25 novembre dernier, qu'est-ce qui ne marche pas finalement avec la politique peut-être de Félix Tissé-Kédi, mais aussi entre les rapports avec ses voisins l'Ouganda et le Rwanda, puisque l'on apprend que les combats se sont poursuivis pendant quelques jours ou alors quelques heures, il est mieux de le parler ainsi, quelques heures avant le cessez-le-feu ou du moins sa prise d'effet, mais également après, il s'agit du samedi 26 novembre dernier. Et bien dans cette émission on refera donc ces deux sujets particuliers, on commencera avec l'accueil de Charles Blégoudet et on terminera bien sûr avec la politique de Félix Tissé-Kédi pour régler définitivement le problème sécuritaire du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Le panel est suffisamment fourni pour discuter de la question. Et bien avant de présenter ce panel, bien sûr, on refait le rendu politique, quelques actualités politiques de l'Afrique et peut-être d'ailleurs, on parlera de la République démocratique du Congo évidemment, mais également de Sao Tomé et le coup d'État a manqué lorsque c'était à la nuit du 24 au 25 novembre 2022. En tout cas, on parle également du dialogue national qui a eu sa première cérémonie d'ouverture du côté de la Guinée-Conakry avec l'absence des coalitions d'opposition, notamment le FNDC, le RDP et bien d'autres. On en parle tout de suite dans ce rendu politique. Bienvenue, Politoscope commence maintenant. Suite au silence observé de la communauté internationale face au conflit rwando-congolais, les députés nationaux de la République démocratique du Congo se sont mobilisés le lundi 21 novembre 2022 afin de déposer un mémorandum de protestation et de dénonciation de la passivité et du silence inuit des Nations Unies. Ils ont également saisi les ambassades occidentales à Kinshasa, notamment les États-Unis, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Les députés congolais affirment que l'agression de la République démocratique du Congo par les rebelles du M23 soutenue par le Rwanda selon les autorités congolaises est inadmissible et injuste. Nous, députés nationaux, en notre qualité d'élu légitime du peuple congolais et des défenseurs attitrés de l'intégrité territoriale de notre pays, la RDC, considérons l'agression inadmissible et injuste que subit notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues. Déterminé et rangé comme un seul homme derrière le président de la République, Félix Antan Tisekedi, pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette « Terroriste M23 », ont-ils déclaré à travers le député Prospect Tunda. Considérant la dégradation de la situation de sécurité dans l'Est de la RDC, les députés congolais exigent aux Nations Unies, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales la règle de tout soutien au Rwanda qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et piller les richesses de la RDC, la levée de l'ambiguïté qui pèse sur la RDC dans le processus d'acquisition des équipements et matériels militaires conformément à la résolution 1807 de l'ONU de mars 2008, la condamnation ferme du Rwanda, le vote des sanctions ciblées contre Kagame, président du Rwanda et ses généraux, l'exclusion de toute possibilité de mixage, de brassage et d'intégration des éléments de groupes armés rebelles dans l'armée congolaise. En outre, les élus du peuple rappellent que la République démocratique du Congo reste une et indivisible, son peuple est déterminé à défendre son intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Un cessez-le-feu conclut entre le président congolais Félixi Sekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, en l'absence du président Paul Kagame. Alors que les tensions s'accentuent entre les deux pays, un sommet a été organisé à Rwanda, en Angola, dans le but d'apaiser les conflits qui opposent les deux pays depuis de nombreuses années. Le président angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, a annoncé un cessez-le-feu à l'issue de la Réunion. Une feuille de route censée atteindre cet objectif stipule une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Et c'est pourquoi je m'étais dit que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Le ministre Tété Antonio a précisé que les partis se sont accordés pour exiger le retrait immédiat des rebelles du M23 des zones occupées. Une feuille de route a été dressée à l'issue de cette réunion afin de mieux résoudre le conflit. On note notamment la création d'un mécanisme de vérification des accusations mutuelles. Il sera dirigé par un général angolais. C'est l'ancien président béninois Thomas Bonillaï, par ailleurs médiateur de la CDAO, la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest, qui a inauguré le 24 novembre en Guinée la cérémonie d'ouverture du Grand Dialogue National, initié par les autorités de Conakry. Les principales formations politiques d'opposition ont brillé à ce rendez-vous par leur absence. La NAD, nos valeurs communes, le RPG de l'ancien président déchu Alpha Condé et les partis membres de la coalition du FNDC, récemment dissoute par le gouvernement de transition, ont tous boycotté l'ouverture de ce dialogue, soit près de 90% des suffrages aux dernières élections. Rien de vraiment surprenant, puisque ces partis avaient conditionné leur participation à 10 préalables, parmi lesquels la libération de certains de leurs partisans emprisonnés dans un contexte politique, l'arrêt immédiat des poursuites contre certains cadres de leurs partis en exil et la possibilité pour ces derniers de rentrer au pays, entre autres. Le premier ministre guinéen, Bernard Gommou, s'est dit quant à lui ouvert à accueillir les figures d'opposition le temps de ce dialogue qui se tient du 24 novembre au 15 décembre 2022, après avoir connu plusieurs ajournements de par le passé. Il faut rappeler que ces assises sont destinées à permettre aux partis et organisations de la société civile guinéenne de discuter d'organisations d'élections, de l'élaboration d'une nouvelle constitution et du référendum auquel elle donnerait lieu ou encore du recensement préalable de la population. Elle doit déboucher sur une période de transition avec, selon la feuille de route, un retour des civils à la tête du pays. Le premier ministre Patrice Trovoada a annoncé une tentative de coup d'État échouée à Sao Tomé et Principe dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon le ministre, un groupe de quatre personnes associées au groupe sud-africain Buffalo ont pénétré dans la caserne, tandis qu'un autre groupe se trouvait à l'extérieur, mais ceux-ci ont été neutralisés par l'État-major. Parmi les personnes interpellées, figure Delphine Neves, président de l'Assemblée nationale sortant, qui a perdu cette fonction le 11 novembre dernier lors de l'installation de la nouvelle chambre issue des législatives du 25 septembre. remporté à la majorité absolue par le parti de centre droit de Trovoadoa, l'action démocratique indépendante. La situation dans la carzène est sous contrôle, mais nous devons avoir la certitude que le pays est complètement sous contrôle. A assurer le premier ministre, des militaires ont été déployés pour sécuriser les résidences des membres du gouvernement et du président de la République, Carlos Villanova. La ville est calme, « Les gens ne voient qu'à leur occupation normale, mais les écoles ont demandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants », a-t-il ajouté. Deux grands partis se disputent la direction du pays depuis son indépendance, en 1975, l'ADI de Patrice Trovoada et le mouvement de libération de Sao Tome et Principe, parti social-démocrate. Sao Tome et Principe est habitué aux alternances au pouvoir de ces deux formations, qui dominent la scène politique depuis l'instauration du multipartisme en 1991, après 15 années d'un régime marxiste, de partis uniques dans cette ancienne colonie portugaise. À la suite de plusieurs tentatives de coups d'État, les derniers en 2003 et 2009, le régime parlementaire s'y est affirmé et a permis plusieurs alternances entre l'ADI et le MLSTP, ce dernier étant issu de l'ancien parti unique. Sur 70 membres de l'Assemblée législative de transition, 64 ont voté pour le discours fait par le premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Keiem de Tambela, exposant les grands axes que son équipe va mettre en œuvre au cours de leur période de transition. Tout est urgent selon le chef du gouvernement, mais la priorité reste la reconquête de l'intégrité territoriale et la sécurisation des populations et des biens. Le président du Fasso, chef suprême des armées, est en train de procéder à une profonde réorganisation de l'armée pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace. L'essentiel des moyens sera orienté vers la sécurisation du territoire et des populations. Moyens matériels et financiers, aussi bien qu'humains, culturels et spirituels. car si le vivre ensemble est aujourd'hui mis à mal, c'est aussi parce que culturellement et spirituellement, la société a failli quelque part. Une faillite générale de la société que viendra corriger le gouvernement de transition par la transmission des valeurs sociétales. Par ailleurs, un plan d'urgence, de soutien et réhabilitation des personnes vulnérables, sera engagé. Le gouvernement veillera à la mise en place d'un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Il est d'un coût d'environ 240 milliards de francs CFA au profit de plus de 3 millions de personnes. Personnes déplacées, se trouvant dans des zones d'accès difficiles, seront ravitaillées par des opérations spéciales terrestres et aériennes dans la collaboration entre civils et militaires. aussi des projets de redressement de la filière avicole fortement touchés par la grippe arrière et le terrorisme sont en cours d'élaboration. Le chef du gouvernement a également mentionné que le gouvernement de transition attache du prix au bien-être de ces populations raison pour laquelle il a clamé haut et fort que le développement du pays passera par la production nationale et la consommation des produits locaux. Merci de nous rejoindre sur For You Media Africa. Nos différentes plateformes internet, vous nous regardez, vous nous écoutez également sur la 96.3 FM. Merci également à notre panel. D'ailleurs, certains sont déjà parmi nous. Je parle de Tje Elou Lawson qui est analyste politique et qui est avec nous déjà sur ce plateau. Bienvenue à vous et surtout, merci d'être là. Merci beaucoup, Mme Béboudé. Merci à la chaîne For You Media. Merci à tous les panafricanistes et tous les infodescendants qui suivent religieusement votre émission. Je pense que c'est un plaisir et un honneur d'être sur le plateau pour pouvoir participer à cette émission politique. Et bien, tout à l'heure, nous aurons certainement Nabaloum Abdoulaye qui nous rejoindra depuis le Burkina Faso, Amine Amoua, depuis Gahondire au Cameroun. Mais en tout cas, on démarre déjà avec vous et je vous le disais à l'entente de cette émission d'ailleurs comme sujet d'accueil. On va parler donc du retour de Charles Béboudé du côté de la Côte d'Ivoire. une situation, ou du moins une actualité qui a tout de même fait parler beaucoup. Chacun donne son point de vue selon bien sûr son bord. Mais pour certains, il s'agit beaucoup plus d'une lueur d'espoir aussi bien sur le champ politique mais également en ce qui concerne la réconciliation nationale qui a été peut-être enclenchée, disons-le ainsi, même si on sait qu'elle concerne beaucoup plus quatre têtes qu'autre chose. Et bien, quel est votre premier regard sur cette actualité ? Thierry Elou Lawson. Je pense que le retour de Charles Béboudé plus qu'un, je dirais, un espoir, c'est plutôt une grande nouvelle, une nouvelle historique et il fallait voir un peu même dans le retour, comment ça s'est passé. Et bien, dès que son avion atterrit à l'aéroport international Rufo de Boigny, il a été décidé avec nos autorités que le retour se fasse dans la sobriété, mais très vite, cette sobriété a cédé à la frénésie. Il faut voir donc son convoi dans les rues de Yopoubon. Les jeunes sont sortis spontanément. Ils dansaient, ils chantaient au rythme. Béboudé, il est là. C'est émouvant, c'est historique, c'est absolument extraordinaire, c'est même hallucinant. Le général de la rue n'a pas perdu un seul million de son charisme, un charisme qui est une grâce pour lui, c'est-à-dire cette qualité, la qualité d'une personne qui séduit, influence, voire fascine les autres par son discours, son attitude, son tempérament et son action. Béboudé, en tout cas, c'est un phénomène que les écans de sciences politiques devraient étudier. Son retour hier a été béni par les dieux Khamites. Une pluie d'Ilvienne s'est abattue sur Yopoubon et un signe de, si on doit parler une langue ivoirienne pour dire Kaba, ça veut dire bienvenue. le fils du terroir a retrouvé la Côte d'Ivoire, a retrouvé les siens après neuf ans d'exil pour une péripétie qui a commencé en avril 2011 avec l'attaque de la présidence de Laurent Gbagbo dans des conditions difficiles où les chars de l'armée française ont bombardé une présidence pour des questions d'élection, ce qui ne s'est jamais vu dans le monde, avec beaucoup de morts, beaucoup d'Ivoiriens assassinés et cela est resté impuni parce que Sarkozy l'avait voulu et a massacré donc des Africains. Le Goudé a dû fuir la Côte d'Ivoire et se réfugier au Ghana mais très vite le gouvernement ghanéen en complicité avec avec les autorités ivoiriennes l'ont arrêté Manu Militani à 4 du matin chez lui et il a mis dans le coffre d'une voiture extraordinaire que cela puisse s'apparaître pour le livrer aux autorités ivoiriennes à la frontière. Alors commence pour lui le chemin de la croix où il s'est retrouvé donc en prison dans des conditions de détention et de torture et finalement et bien c'est le transferment à la CPI. Son courage sa détermination sa fidélité à Laurent Boisbeau le possède nous l'avons tous suivi et enfin de compte il a été acquitté. Malgré qu'il soit acquitté son chemin de croix n'a pas fini là puisqu'il était privé de son passeport et c'est après plus d'un an finalement et il m'a été négociation que les autorités ivoiriennes se sont résolues à lui permettre donc d'avoir le sésame de retour. Aujourd'hui le fils du terroir le général de la rue Charles Bléboudet de retour il porte en lui les espoirs de la réconciliation je rappelle que c'est quelqu'un qui n'a jamais pris les armes il a toujours parlé de réconciliation et encore plus aujourd'hui il veut réconcilier les ivoiriens il veut tourner la page de la violence il compatit en tout cas dans tous ses messages il porte une sympathie une compassion pour les victimes tout en sollicitant tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire de s'asseoir autour d'une table pour penser la Côte d'Ivoire de demain je crois que c'est une victoire pour l'Afrique c'est une victoire pour la jeunesse parce que historiquement les européens ont toujours cherché à déporter nos grands leaders que ce soit Béronzane que ce soit Samoury Touré les grands leaders africains les résistants ont été toujours déportés et exilés tués parce qu'ils résistaient justement à l'invention de la France coloniale ou des européens des colons qui veulent s'accaparer de l'Afrique aujourd'hui ils répètent encore le même mécanisme ils ont déporté donc Magou à la CPI Blackwood à la CPI mais la justice a rendu elle a été rendue et pour une première fois ses fils de l'Afrique sont revenus sous leur terroir je crois que vivant je crois que c'est quelque chose qui est extraordinaire que l'histoire doit retenir il faut tirer les leçons de ça pour avancer pour la paix en Côte d'Ivoire c'est ce que je dirais dans le fait de jeu je suis personnellement très content de son retour puisque j'ai eu la chance d'aller le voir à la haine et nous avons réfléchi ensemble sur l'avenir de l'Afrique sur le panafricanisme sur la relève politique puisque quand il était l'idée de l'UFECI en Côte d'Ivoire la fédération estudiantine de Côte d'Ivoire moi j'étais aussi leader et président du conseil des étudiants de l'université du Togo et donc nous avons développé une amitié une résistance une vision pour nos pays respectifs et pour la paix dont je suis j'étais très heureux de le retrouver l'homme n'a pas perdu sa veuve son éloquence sa vision et aussi quelque part aussi sa façon d'être et de penser dans le monde c'est absolument extraordinaire d'accord tu es Lula Husson et bien dans ces différentes sorties puisque vous parlez d'éloquence justement on a entendu Charles Blégoudet mettre tout le temps de côté disons-le comme ça la question politique mais se tourner beaucoup plus vers non seulement la commémoration des hommes perdus entre 2010 et 2011 mais également parler toujours de réconciliation nationale il a répété qu'il était là pour la paix pour la réconciliation mais à Charles Blégoudet tout seul vous pensez qu'il pourra poser donc ses jalons de paix même si aujourd'hui on veut bien voir en ces différents actes du président Alassane Rahman Ouattara une possibilité justement de cette réconciliation est-ce qu'il ne manque pas des pièces au puzzle vous savez que la Côte d'Ivoire traversait une guerre une guerre terrible où il y a eu beaucoup de morts de part et d'autre et donc les blessures sont profondes et le temps et l'autre nom de Dieu et ça le temps permettrait justement de de penser ces blessures profondes le président Alassane Ouattara a posé quand même quelques gestes de réconciliation qu'il faut mettre en relief il y a la libération de Simon Blégoudet il y a la facilitation du retour du président Laurent Koudou et aujourd'hui également il y a le retour de Charles Blégoudet donc je pense que c'est un départ important dans le processus de réconciliation il y a également eu la libération de certains prisonniers mais il reste encore des prisonniers à libérer c'est un chemin qu'il faut absolument compléter et aussi la question fondamentale de la justice parce qu'il ne peut pas avoir une réconciliation sans le triptyque justice vérité et réconciliation il ne peut pas avoir donc de réconciliation sans la justice sans aussi la vérité et il va falloir justement qu'actuellement on a eu le sentiment en tout cas les faits les payent tous les indicateurs s'alignent pour expliquer que c'est pour l'instant c'est une justice à un seul sens c'est la justice des vainqueurs et on n'a pas encore entamé le processus de justice en tout cas pour juger les rebelles qui ont été coupables également des crimes odieux en Côte d'Ivoire donc la justice internationale acceptée c'était charlée sur le camp de Laurent Babot on a vu donc des activements il va falloir compléter ce tableau également en jugeant les responsables rebelles qui ont été à la base des théories monstrueuses du massacre du peuple illoyé fondamentalement je pense que les acteurs sont tous d'accord plus ou moins pour aller vers le processus de réconciliation mais on ne peut pas fondamentalement aboutir réussir la réconciliation en Côte d'Ivoire sans la réparation vous voyez sans les indemnisations des victimes et surtout sans trouver la solution au réel problème le casus belli le casus belli en Côte d'Ivoire c'est les élections et c'est les élections en tout cas l'alternance du pouvoir qui a provoqué toutes les crises successives que la Côte d'Ivoire a eues depuis la mort du président Rufo de Boigny vous voyez d'abord ça a été sa succession qui a créé le conflit entre les trois protagonistes du pouvoir de la Côte d'Ivoire Bédié qui était le président de l'Assemblée Alassane Ouattara qui était le premier ministre et Guéhi qui était le chef d'état-major vous voyez donc c'est la crise de l'alternance de la succession qui a été donc à la base de la première crise finalement c'est Bédié qui a pris le pouvoir vous allez voir très rapidement qu'il y a eu un coup d'état de Guéhi à l'heure de Noël pour pouvoir déposer le président le président Bédié donc toujours question de crise de pouvoir mais Bédié comment l'appelle le pays Guéhi aussi n'a pas pu conserver le pouvoir par la force ou par la fraude et Dabou a pris le pouvoir après les élections c'est une lutteuse là aussi c'est toujours une crise de succession qui est liée aux élections puis après le président Bédié a été attaqué par une rébellion et là aussi c'est une question de pouvoir et vous avez vu comment ça se termine en 2010 toujours crise électorale suivie d'une guerre qui a vu l'implication de la France et finalement qui est venue avec ses chars déloger le président Bédié donc la question fondamentale c'est la question électorale la question de succession la question de transmission du pouvoir qui est un problème casus Bédié la difficulté c'est que les mêmes acteurs sont encore en place donc le président Bavouer est là et je pense que son parti le nouveau parti le PPACI se projette pour les prochaines élections Ouapara qui a fait modifier la constitution et donc dans son troisième mandat et vous avez vu un peu que le argument qu'il avait avancé c'est que la personne qu'il préparait du jour au lendemain est décédée et pas consacrément il n'y avait personne autour de lui dans son parti pour prendre la relève donc il s'est repositionné et je pense qu'il va toujours continuer par vouloir s'accrocher au pouvoir il y a le président Bédié Magritte c'est 90 ans au dernier congrès de son parti c'est encore positionné le président de son parti et aussi candidat à l'élection présidentielle bref les acteurs de la crise sont encore en place donc je crois qu'il y a un moment donné les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets il va falloir que ces leaders puissent comprendre que le moment est venu pour la relève pour renouveller la classe politique pour permettre des sens nouveaux et eux ils peuvent rester un peu en retrait pour permettre ce renouvellement et peut-être la chance de la Côte d'Ivoire c'est dans le renouvellement c'est dans sa jeunesse c'est dans l'avènement de nouveaux acteurs sur le plan politique pour donner des chances et d'espoir à la Côte d'Ivoire et cette nouvelle dynamique dont vous parlez certainement vous la voyez en Charles Blégoudé puisqu'on parle des différents acteurs et on parle justement de même causes qui produisent les mêmes effets vous donnez l'impression de craindre à nouveau une crise peut-être pas post-électorale forcément à cause du fait que les mêmes acteurs soient les mêmes qui sont mis en lumière pardon veux-je dire bien évidemment vous savez que quand le problème de fond la lame de fond de la crise n'est pas réglée bien évidemment que nous créons que les mêmes causes produisent les mêmes effets la même dynamique est toujours en place les mêmes rivalités entre les mêmes acteurs depuis la mort du président ou en faute sont toujours en place il y a une seule personne qui n'est plus dans l'équation qui est le général Guéhi même les trois autres que ce soit le président Bédié est toujours en place le président Ouattara est toujours en place mais l'idée caractéristique de l'opposition d'antan qui est Laurent Babou devenu président est toujours là donc vous voyez alors le problème de fond reste entier il faut encore le placer dans une géopolitique où la France qui a été aussi un acteur de cette crise là parce que bon voilà la Côte d'Ivoire n'a jamais eu sa vraie indépendance c'était un peu une succursale où la France contenait de ses richesses est toujours là mais je pense que la géopolitique change dans la région dans la sous-région et que cette façon de traiter la Côte d'Ivoire comme une succursale un territoire vassal change et peut-être que la façon dont Sarkozy a envoyé son armée attaquée donc une présidence et a installé un président sorti du ventre du char peut-être que les conditions ne seront plus réunis dans le futur pour réaliser cette énormité politique et donc quelque part certaines variables évoluent mais au sein de la société humain je pense qu'il y a une jeunesse qui aussi émerge parce que ça fait déjà une vingtaine d'années et donc il y a une nouvelle jeunesse qui émerge et c'est pourquoi il faut donner la chance à la jeunesse ivoirienne et c'est d'ailleurs la venue du pays mais les anciens gardes s'accrochent justement à leur pouvoir et on voit mal comment les choses pourraient se décanter s'ils ne permettent pas justement que d'autres tu vois d'autres courants d'autres personnes puissent prendre la même il y a la question également de Guillaume Soro qui est resté à l'extérieur de la Côte d'Ivoire lui qui a aidé en tout cas qui a été l'artisan de l'avènement de Ouattara au pouvoir aujourd'hui c'est une personne non gratte et là aussi c'est des craintes c'est des craintes également pour la stabilité de la Côte d'Ivoire donc il va falloir que tous ces acteurs là se repousent se réconcilient mais fondamentalement la question de la cession de pouvoir être au centre des divergences des conflits de personnes et la Côte d'Ivoire doit pouvoir évoluer vers autre chose que ce que nous avons connu depuis ces dernières années et pour cela peut-être une sorte de peut-être pas coalition mais d'accompagnement de Laurent Gbagbo et Madame Simone Gbagbo également au Charles Blégoudé avec son parti politique est-ce que vous êtes du même avis que cette opinion qui pense justement qu'il faudrait peut-être un accompagnement de ces deux-là de ces figures politiques pour permettre à la Côte d'Ivoire définitivement de sortir des carcans bien sûr d'avant et surtout accéder à une autre forme politique avec notamment la jeunesse dont vous parliez tout à l'heure bien évidemment en vrai les observateurs de la scène politique ivoirienne se désolent un peu de voir s'il y a été les voix de la gauche de la gauche ivoirienne le courant de Laurent Gbagbo qui est donc ce courant qui rassemble plus que la moitié de l'ivoirienne aujourd'hui ce courant se divise il y a donc comme on l'avait dit le PPACI le nouveau parti de Laurent Gbagbo mais l'ancien pays qui est resté avec monsieur Gesson et Simone Gbagbo qui a une figure de coup de la lutte ivoirienne qui est une dame extraordinaire qui n'est pas négligée dans l'équation ivoirienne a créé également son parti puis Charles Bougoudou qui n'a pas raison également le PPACI donc il y a quand même émis en tout cas divergences qui cessent qui se matérialisent par la création de quatre partis il va falloir quelque part que c'est ce poil lourd de l'ancienne opposition ivoirienne parce qu'il faut quand même reconnaître que Laurent Gbagbo est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire il va falloir justement que ce courant se retrouve et qu'il fasse le pari du renouvellement du rassemblement et aussi de la promotion de la jeunesse pour permettre de garder ce courant là en face nous avons le PDCI aussi qui se sclérose qui fait que le président Bédier n'a pas digéré le coup d'état du président de Robert Guéhi et qui fait qu'il a cette avidité de revenir absolument au pouvoir alors nous a donné il va falloir peut-être tirer les conclusions pour comprendre que l'avenir du PDCI c'est peut-être ailleurs que dans ses mains et dans une jeunesse qu'il va falloir promouvoir le président Ouattara aussi a un problème à régler il a changé la constitution pour se remettre pour le mettre le compteur à zéro pour le troisième mandat et probablement le quatrième mandat mais bien évidemment le moment d'avenir pour qu'il aussi envisage son avenir politique en termes de retraite et préparer une certaine relève et là aussi dans son camp on cherche le successeur qu'on ne trouve pas bref il y a nécessité pour la classe politique et l'Ivoirien de se projeter dans un avenir et de repenser à la Côte d'Ivoire les en passent le pays reste et c'est l'initage qu'on laisse qui est absolument important qui permet justement la continuité le passage du relais du nec et ça les hommes politiques africains ne sont pas souvent en mesure de l'envisager ils résument tout à leur vie alors que nos vies sont une petite parenthèse dans l'histoire d'un pays qui va rester qui est avant nous et que nous avons que nous avons peut-être dirigé mais qui va rester aussi après nous ce qui reste après nous c'est ça qui est important et ça que là le président Oufoudouani n'a pas réussi à faire il n'a pas su préparer la peur Oufoudouani il est resté au pouvoir jusqu'à mourir au pouvoir et après c'est le désordre donc quelque part aussi les hommes politiques africains doivent toujours penser à la relève au lègue à une bonne succession pour la sécurité et la pérennisation des états africains Merci Thielou Lawson voilà donc ce qu'on pourrait peut-être dire sur ce sujet d'accueil notamment le retour de Charles Blégoudé en Côte d'Ivoire on parle bien sûr de réconciliation nationale mais comment parler de cette réconciliation nationale sans parler de l'élection présidentielle ou du fauteuil présidentiel qui devrait peut-être avoir aujourd'hui une autre dynamique c'est-à-dire des personnages plus jeunes qui n'ont rien à voir avec ceux de l'ancienne opposition qu'on a connue merci à vous pour votre point de vue sur ce premier sujet on va marquer une courte transition ensuite on reviendra c'est pour parler justement cette fois-ci de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo notamment dans l'est du pays mais aussi des conflits entre le Rwanda et la RDC sans oublier le voisin l'Ouganda c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501 La République démocratique du Congo martèle qu'il ne s'agit pas d'un accord entre les deux pays, c'est-à-dire entre la RDC et le Rwanda, mais déclare plutôt considérer cet accord de cesser le feu comme une forme d'aveu de la part, bien sûr, de Kigali. Est-ce qu'on peut également regarder ça de cette manière ? Maintenant, on pourra également interroger les différentes méthodes de Félix Tisekedi. On a vu un ancien ou alors un opposant assez fort parler de rupture diplomatique, parler de différence entre les différentes politiques, mais surtout de décisions en ce qui concerne l'aspect sécuritaire dans l'est du pays. Tje Elou Lawson, lorsque vous faites une analyse froide de la situation, est-ce que vous avez l'impression que finalement, cette situation d'insécurité dans l'est du pays est une forme de résultante des mauvaises décisions de Félix Tisekedi ? En République démocratique du Congo, est un serpent de mer. Un vieux serpent de mer qui revient de façon cyclique et qu'il faut inscrire dans une perspective d'abord historique, ensuite géopolitique, mais aussi en termes également de ce qu'on appelle le cataclysme géologique qui est la richesse, la richesse immense de ce pays africain. Sans ajoutes, sans aussi, sans excuser justement les mauvaises décisions de cette dirigeante depuis la période des indépendances. Donc il faut d'abord le placer dans l'orbite, d'abord à ce niveau-là, avant de descendre dans des dégâts de granularité pour pouvoir procéder à l'analyse. Alors, si on en vient à l'actualité, cette rencontre ou ce mini-sommet de cessez-le-feu qui a eu lieu à Luanda ou à Angola, je dirais, n'est pas réellement une solution. Ce n'est pas réellement une solution. Ce n'est pas consistant. Ce n'est pas consistant, c'est ce que vous essayez de dire chez Lu Lausanne. Absolument, puisque ça dit tout simplement que les rebelles du M23 doivent libérer les zones occupées et se replier sur les positions initiales. Donc ça veut dire que, ben voilà, le problème est resté à l'entier. On leur demande de se désarmer, ce qu'ils n'ont jamais fait depuis une vingtaine d'années. Et on propose également que les forces kéniennes se déploient si jamais le M23 refuse de libérer les positions occupées qui puissent engager le combat avec eux. Et on projette une rencontre entre le Rwanda et la RDC pour la fin du mois de décembre. Alors, je note quand même l'absence du président rwandais Kagame à cette rencontre. Il a envoyé son ministère de l'Affaires étrangères, alors que Tissé Kudini était là. Donc on comprend que, bon, voilà, c'est... Bon, c'est vrai aussi que depuis le début des rixes entre les deux pays, eh bien le président rwandais n'a pas vraiment répondu présent. Ça a tout le temps été, presque tout le temps, le ministre des Affaires étrangères. Mais là où je voudrais qu'on aille chez Elou Lausanne, c'est qu'en juillet, août, on avait déjà eu un cessez-le-feu qui avait été assigné, du moins un accord, qui n'a pas tenu longtemps. Et quand on pense qu'en 2013, déjà, on pensait s'être débarrassé définitivement du mouvement du 23 mars, c'est qu'il réapparaît, comme ça, en 2021. On se pose la question, peut-être aussi, sur l'avenir, non seulement économique, sécuritaire, mais aussi politique de la République démocratique du Congo. Ou une faiblesse qui pourra être utilisée très prochainement, peut-être par les opposants de Félix Tissékédi. Oui, bien évidemment, parce que déjà cet accord qui devait prendre effet le 25 novembre, même le porte-parole politique du M23, Laurence Kanouiaka, disait que ça ne le concerne pas, puisqu'il n'avait pas de représentant à la table de négociation. Et que les accords n'engagent que les signataires n'étaient pas conséquents, ils ne se sentent pas liés par ces accords. Donc c'est toujours ce jeu-là où on veut rencontrer le Rwanda au signe des accords, mais les rebelles se disent, nous, ça ne nous concerne pas. Et on a même appris que les combats ont repris au nord de Kivu, et qu'il y a encore beaucoup de déplacés et de nous blessés. Donc, c'est cesser le feu et de la poutre aux yeux, en réalité. Alors, bien évidemment que les opposants de Tissékédi vont quand même profiter de ça pour critiquer le bilan sécuritaire du président Tissékédi. Mais il faut quand même reconnaître que le problème, en réalité, dépasse ces brispeurs politiques pour le placer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans sa perspective historique. Il y a toujours, dans le cadre du Congo, ce qu'on appelle les identités remarquables qui reviennent, c'est-à-dire des questions, toujours des crises de sécession, de rébellion, toujours qui s'éclamènent souvent par des assassinats avec nos dirigeants, toujours les questions de l'exploitation de richesses du Congo, et cela date depuis le temps où le roi belge s'est accaparé, je dirais avolé, disons les choses par les termes, avolé ce territoire qu'on voulait. Je rappelle quand même qu'il y avait déjà, ce territoire a été occupé depuis plus de 200 000 ans, 200 000 ans, par des Africains, et c'est dans les années 1489 que le roi belge disait qu'il a fait découvrir ça par un certain standard. Et à partir de là a commencé le génocide des Congolais, et il a fait reconnaître donc ce territoire au cours de la conférence de Berlin, et comme sa propriété personnelle, sa propriété privée, qu'il a cédé par la suite aux Belges. Mais vous voyez, à partir de là, le Congo n'a jamais commis de paix. Et nous avons vu, en 1961, après l'indépendance, l'assassinat de Lumumba, et avant cet assassinat, il y a eu l'association du Kassai, et l'association du Kassai, vous voyez. Puis après, quand Mambutu a pris le pouvoir, après le coup d'état de 1965, il y a eu également la guerre de Chabat, avec cette sécession aussi. Puis, quand Mambutu a été déposé par Kabila Père, par une rébellion, bien évidemment, il y a eu également la guerre contre Kabila Père, et son assassinat aussi. Vous voyez, et donc, alors je dirais que dans toute l'histoire du Congo démocratique, c'est la première fois qu'il y a eu transmission du pouvoir par les élections entre Kabila Fils et Tisekedi, dans l'histoire du Congo. Donc, il y a une problématique qui revient, et à chaque fois, ça se traduit par cette sécession, cette guerre sur fonds de conflits pour contrôler la richesse du Congo. Et toujours, c'est toujours le même scénario. Toujours il y a les groupes de l'ONU, ils étaient là dans les années passantes, ils sont là aujourd'hui avec la MONUSCO, il y a toujours des négociations de cessez-le-feu qui ne marchent pas, et il y a toujours la main des Occidentaux, notamment les États-Unis, qui sont derrière cette crise-là, et la France, l'Union Européenne, parce que tous les minerais importants, non seulement pour la force nucléaire, ou pour nos téléphones, le cotant, l'intelligence artificielle, tout ça se retrouve au Congo, c'est pourquoi on parle de scandales, de logiques. Et chacun, chaque puissance, veut contrôler le sous-sol du Congo, et quand vous contrôlez le sous-sol du Congo, vous contrôlez le monde. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Il se fait que le Rwanda, qui malheureusement a subi ce génocide en 1994, et derrière lequel il y avait la France, il y a des Hutus génocidaires qui se sont repliés au Congo, et c'est l'alibi qu'ils utilisent depuis ces derniers 20 ans, envoyés par le Rwanda, pour pouvoir soutenir la rébellion du M23, pourquoi ils sont en train de lutter contre les génocidaires Hutus. Cette question, à un moment donné, cet argument perd toute sa force, de plus en plus, puisque, après tout ce temps, on ne pourrait pas aujourd'hui, en tout cas avec les indicateurs, les éléments que nous avons, à toujours soutenir qu'il y a eu une rébellion et tout, qui menace la sécurité du M23. Par contre, c'est cet argument qu'utilise le président Kagame, pour soutenir cette rébellion, il faut aussi dire, comme dit, tout est venu à l'OM23. D'abord, c'est un accord qui a permis au CNDP, après la guerre de 2009, entre 2004 et 2009, c'est cet accord qui a permis à ce groupe de rebelles de se démobiliser et de devenir un parti politique. Donc, une partie des rebelles ont été intégrés à l'armée congolaise. Mais en mars 2009, il y a eu une rébellion, qu'on appelle le M23, qui est partie avec 300 militaires congolais, mais qui sont d'ascendance, en tout cas, les Tutsis, qui se sont rouxées. Depuis là, il y a 20 ans, jour pour jour, comme vous l'avez rappelé, que Goma a été pris, et 20 ans plus tard, on est encore dans la sempiternelle crise à l'est du Congo. Donc, derrière cette crise, en réalité, c'est une volonté de pouvoir contrôler l'est du Congo, cette partie riche pour avoir accès aux minéraux, et l'exploiter pour le profit des compagnies qui viennent chercher ces minéraux-là et en retour, amènent des armes sophistiquées qui mettent à la disposition des Africains pour s'entretier. C'est assez regrettable comme situation, mais tant que les Occidentaux seront derrière cette affaire, je ne pense pas qu'on trouverait d'ici peu une solution, puisqu'il y a une volonté d'accaparement, une volonté de créer la violence, pour, in fine, s'accaparer du sous-sol congolais. Donc, il va falloir, quelque part, que l'État congolais prenne ses responsabilités pour avoir le contrôle de son sous-sol et revoir les contrats léonais et déterminer, en tout cas, avoir cette volonté de puissance pour contrôler la sécurité de son pays et s'assurer que le Congo ne soit plus un lieu pour tous les bandits, tous les bandits de grands chevins ou tous les mafieux qui viennent faire n'importe quoi et posséder au génocide du peuple congolais et qui, je le rappelle, depuis 20 000 morts, toute cette guerre est réunie. Et ils sont, la plupart des Congolais errent aujourd'hui dans le monde. Ils sont un peu partout dans les pays, alors que leur terre, la terre de leurs ancêtres est riche et comporte toutes les richesses de ce monde. Et puis, aujourd'hui, peut-être un peu... Enfin, une certaine opinion reproche à Félix Satistique et dit au président congolais de ne pas avoir suffisamment de poignes non seulement pour protéger ce territoire dans l'est du pays, mais aussi pour stopper net les négociations avec les rebelles du M23 qui lui reprochent également de n'avoir pas respecté totalement les accords ou alors les résolutions qui avaient été prises pour totalement déposer les armes. Notamment, leur a apporté peut-être une insertion dans la vie civile de la RDC et puis d'autres qui voudraient également appartenir à l'armée congolaise. Le président, il s'est dit que s'il ne négociera pas, l'autre solution, c'est la guerre, la guerre totale. Alors, la question de savoir si son armée est capable, n'est-ce pas, de faire face à la puissance de feu, je dirais, du Rwanda, mais aussi de l'Ouganda, qui sont quelque part les pays qui sont derrière cette rébellion. Vous voyez ? Mais derrière donc l'Ouganda et le Rwanda, eh bien, c'est les puissants occidentaux qui sont derrière cette guerre parce qu'ils veulent avoir accès à ce territoire-là, qu'ils veulent créer le désordre pour pouvoir avoir accès de façon gratuite aux milleureux, aux richesses du continent. Donc, ils font tout pour créer le désordre. Vous voyez ? Alors, oui, d'une certaine manière, on peut bonder le Torah, c'est rien pour dire, voilà, la guerre, la guerre, la guerre, mais la question, c'est savoir est-ce que vous avez cette capacité, cette puissance. Si le Congo avait cette puissance-là, je crois que la question se régulerait rapidement. Maintenant, pour avoir cette puissance, il faut justement disposer les armes. On avait pensé, Thierry Luneau-Saint, peut-être pour vous relancer, on avait pensé justement que c'était à ça que servaient les différents contingents venus d'Afrique de l'Est pour une offensive suffisamment puissante qui permettrait définitivement de libérer l'Est du pays. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, malgré le déploiement de ces différents hommes sur le terrain, on s'est rendu compte que ce n'était pas plus offensif que ça, finalement. Est-ce que c'est un problème de volonté politique et peut-être également des pays voisins et aussi, parce qu'il faut le rappeler, c'est un contingent qui vient du Kenya après avoir été formé par sept pays d'Afrique de l'Est? Ben oui, bien évidemment, c'est une question de volonté politique puisque nous avons, par exemple, le contingent de l'ONU qui est là, mais qui n'arrive pas à contenir son rebelle. Vous voyez? Et qui est là depuis quelques années. c'est quand même assez regrettable. Le secrétaire général de l'ONU a affirmé que ces hommes ne pouvaient plus faire face aux forces du M23 parce que ceux-ci sont un peu trop modernisés sur le plan de l'armement. Bien évidemment, vous voyez, c'est le conseil de sécurité. C'est le conseil de sécurité de l'ONU qui a le contrôle et la commande de ces troupes sur le territoire. Mais ce conseil de sécurité est représenté par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Mais est-ce qu'il y a une volonté, justement, d'équiper cette force-là pour pouvoir libérer le pays de la rébellion? Non, on a l'impression depuis l'indépendance de ce pays que c'est plutôt l'ONU qui est à la base du désordre. Je rappelle aux téléspectateurs que quand il y avait eu un secrétaire général de l'ONU qui a vraiment voulu résoudre le problème, il a été assassiné. Il a eu un accident d'avion. Donc il y a une volonté du conseil de sécurité de ne pas régler ce problème. L'autre argument qui est quand même assez supprenant, hallucinant, c'est que l'État congolais a un embargo sur les armes. Et quand il commande les armes, il y a un embargo. Donc on ne leur permet pas de pouvoir se doter des armes de poids capables justement de faire face à cette rébellion. D'un côté, on favorise la rébellion, de l'autre côté, on empêche l'État congolais de le faire. Et ces armes-là aussi proviennent justement de ces puissances et donc il y a un jeu assez sûrement d'affaiblissement de l'État congolais pour mieux avoir accès à ces réchecs. Donc quand on critique la politique du président qui s'est prédit, il faut se rendre à l'évidence que quelque part, le pouvoir congolais n'est pas suffisamment fort pour pouvoir faire face, pour régler ce problème définitivement, parce qu'il fait face à des adversaires, à des ennemis qui sont à pied de l'autre, dont la puissance et la capacité militaire sont au-delà des forces de l'État congolais. C'est une évidence aussi. Maintenant, les pays de la sous-région qui sont intervenus, que ce soit au temps de Kabila Père ou aujourd'hui pour pouvoir sécuriser la zone, en fin de compte, chacun, une fois sur le territoire congolais, veut contrôler aussi une partie du territoire et avoir accès au gisement. Et donc, la volonté affichée qui est de libérer le pays devient assez soif, devient secondaire et chacun doit avoir accès justement à ce minéral. Et quand ils contrôlent une partie, les mafieux qui sont derrière établissent très rapidement des contrats avec ces pays qui, par procuration, ont accès justement aux parties contrôlées et exploitent le gisement. Finalement, c'est devenu un business très lucratif qui est d'enrichissement et la commission au niveau des administrations de ces pays est dans. Le problème est un sempiternant problème. C'est un problème très complexe qui est fait justement de trafic d'armes, de gisements, des ordres politiques qui, même, bouglis au total qui, à la fin de la journée, c'est seulement les civils, les Congolais qui en subissent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Bien évidemment, oui, le peuple congolais doivent se retrouver. Il y a une unité d'action qu'il faut mener. Ce n'est pas une question nécessairement d'indexer X ou autre parce que si l'opposition aussi monte au pouvoir, ils feront face aux mêmes difficultés, aux mêmes problématiques. En tout cas, la position du Rwanda ne va pas beaucoup changer. La position de l'Ouganda aussi non plus. Les puissances occidentales vont rester dans leur logique. Il va falloir peut-être trouver d'autres partenaires et qu'ils puissent s'engager à sécuriser réellement le Congo. Je crois que la venue de la Russie devient intéressante mais là aussi, les occidentaux, en tout cas les États-Unis ont une peur plus que la Russie contrôle le sous-sol congolaire parce que si la Russie contrôlait le sous-sol congolaire, la Russie va devenir encore plus puissante, va contrôler les niveaux stratégiques et donc le rapport de force pourrait s'inverser du côté de la Russie. Donc, ça devient alors une question de conflit qui dépasse finalement les Africains qui vont être entre les grandes puissances qui veulent contrôler ce monde-là et l'orienter selon leurs intérêts. Bref, le problème de l'ascendance devient encore très compliqué, dépasse les Congolais et la faute des Congolais c'est d'être sur une terre riche, très riche, mais eux-mêmes ils sont très pauvres. C'est un peu le paradoxe congolais aujourd'hui. Donc, ces États autour en vie de Congo, le Rwanda par exemple, en termes de minerais, n'est pas comparable. d'abord c'est un très petit pays qui n'a pas beaucoup de minerais dans son sous-sol et bien évidemment qui ne peut vivre d'une certaine manière qu'en l'Orient dans la seconde. Donc, je pense que peut-être l'autre solution serait de réfléchir ensemble sur comment développer toute la sous-région comment faire une économie d'échelle en s'appuyant justement sur la mission du Congo mais pas que le Congo permette le développement des pays dans une globalisation des pays de la sous-région. Un projet de développement par exemple où on disait que le barrage d'Inga pourrait électrifier toute l'Afrique. Vous voyez ? C'est un projet porteur donc il va falloir peut-être réfléchir en termes de globalisation en termes de développement intégré de toute la sous-région pour permettre aux autres aussi de profiter un peu de façon légale de la richesse du Congo. Si ce n'est pas résolu en tout cas de ce niveau-là bien évidemment là où il y a la richesse ça attire toujours les voleurs les personnes qui veulent s'accapareiller de cette richesse-là c'est le problème le paradoxe congolais qu'il va falloir peut-être poser en termes économiques mais aussi en termes de puissance militaire mais aussi en termes d'influence politique et aussi en termes de contrôle de notre devenir en tant qu'Africain. Vous parlez là en fait à vous écouter on a l'impression que vous parlez là d'une sorte de partage bon peut-être pas partage des richesses du Congo mais une sorte de conclave entre les différents pays de la sous-région afin que les discords s'arrêtent du côté de l'est du pays c'est bien cela si on vous comprend bien Thierry Lula Ossor bien évidemment parce que ce n'est pas seulement la question sécuritaire mais que je dirais la résultante exactement la résultante mais la question de fond et bien elle se partage de ce scandale géologique qu'il y a le Congo alors et quand on arrive à développer des projets de développement qui profitent à tous d'une certaine manière et que chacun trouve son intérêt quelque part là-dedans et bien ça évite il y a une certaine une économie intégrée vous voyez et quand il y a une économie intégrée qui irrigue toute la sous-région ça pourrait amener à ameniser les conflits les envies les jalousies et les tentatives d'accaparement de vol ou d'exploitation ou d'affaiblissement de l'état congolais et donc le volet économique de cette question paraît très important par exemple les minerais importants qui sont exploités quand la Chine arrive ou les Etats-Unis arrivent ou ces firmes mondialisées arrivent et bien ils ne veulent pas respecter la vie des Africains ils ne veulent pas respecter la loi de l'état alors qu'est-ce qu'ils font s'ils ne peuvent pas venir directement au Congo ils ne passent pas les pays du Mitrof ils leur proposent des contrats pour qu'ils participent à la déstabilisation et donc s'il y a cette réflexion d'ensemble et bien le Rwanda l'Ouganda ou d'autres pays ne vont plus servir de base arrière à ces entreprises de mafiosie qui ne finissent sans fils des Africains mais veulent tout simplement avoir accès au sous-sor donc il y a une réflexion à mener pour la viabilité des États des États africains de la sous-région qui sont tous confrontés au même problème dans le sous-développement et le bien-être de leur population aucun pays n'est réellement développé à part le Botswana ou l'Afrique du Sud donc il y a un réel problème de développement à poser et comment on en arrive tous à partir justement des entreprises endogènes qui réfléchissent ou qui mettent d'abord l'Afrique comme le dit America first donc l'Afrique first et met l'Afrique en tant que pas seulement en tant que Congo mais l'Afrique dans sa diversité de pays je vois que c'est peut-être une avenue de résolution du conflit sinon si on veut juste le ramener sur le plan sécuritaire et bien c'est un certain de maire et ce problème va se régler depuis 1960 et bien c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets et les mêmes variables de l'opération sont toujours en place comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans notre introduction merci infiniment merci également pour vos différentes analyses faites pour sortir cette fois-ci puisqu'on parle de ce cesser le feu de manière globale il ne fera donc pas le feu mais est-ce qu'il faudrait changer la politique défensive pour une politique offensive du côté de l'est du pays après avoir reçu la force kenyenne ou alors les contingents qui viennent de l'Afrique de l'Est si vous préférez oui dans une certaine mesure mais regardez quand vous voyez l'accord qu'est-ce que l'accord dit l'accord dit tout simplement que le M23 libère les zones s'occupent et reviennent à sa position initiale initiale et si le M23 refuse c'est en ce moment que les forces kenyennes peuvent engager le combat pour les forcer à revenir aux positions initiales ça veut dire que le kenyenne n'est pas là vraiment pour régler définitivement le problème du M23 vous voyez et après ils sont cantonnés sur le territoire ils occupent une partie du territoire même s'ils reviennent à des positions initiales le problème n'est pas réglé le Rwanda dit ce problème ne me concerne pas puisque c'est des rebelles congolais qui sont sortis de l'armée congolaise mais le problème c'est que la plupart sont des Tutsis et pour le Rwanda sa sécurité est très importante puisqu'il est considéré il considère qu'il y a des génocidaires Hutus qui sont sur le territoire congolais et qui menacent également la frontière rwandaise exactement qui sont soutenus également par le Congo et pour bien évidemment pour le Rwanda compte tenu du traumatisme de ce génocide là il n'y a pas question de pouvoir négocier sa sécurité donc c'est des problèmes de fond et donc l'armée kenyenne en réalité ne peut que permettre de cesser le feu de cesser le feu ce n'est que provisoire ce n'est pas la fin de la guerre et donc c'est des solutions je dirais en compte l'œil en réalité et comme on l'a évoqué tout à l'heure il y a 20 ans je pour jour en novembre et bien Goma a été occupé pendant une semaine par M23 avant de pouvoir se retirer et 20 ans plus tard on parle encore du M23 ça veut dire que ça va être une plaie une ganglène qui ne va jamais pouvoir être guérie si les vraies solutions ne sont pas mises sur la table mais cette guerre par population finira par avoir des conséquences pour les auteurs dans la mesure où le Rwanda doit également envisager le futur du pays la stabilité du pays post-Kagame puisque Kagame ne va pas rester éternellement au pouvoir Rwanda et donc il va falloir anticiper sur l'avenir et créer les conditions qui sécurisent le Rwanda pour une stabilité dans le futur et donc les solutions souvent ce qu'on reproche aux dirigeants africains c'est de penser la sécurité la stabilité de leur pays l'économie de leur pays en termes de dans l'espace de leur propre vie ou de leur propre maintien au pouvoir ils doivent comprendre que les hommes passent le pays reste et s'engager vers des solutions vivables dans le temps et dans l'espace et ça on ne le voit pas très souvent et c'est peut-être à cela qu'il faut penser et donc le M23 est créé de toutes pièces pour créer des difficultés mais l'avenir même du M23 reste aussi sujet à caution puisque dès que ce qui va pour visionnement sera coupé on voit comment le M23 pourrait tenir continuellement à pouvoir créer un soutenu de sécurité dans ce région là aussi ceux qui sont coupables de crimes de tortures de viols sur les femmes la CPI ou la Cour pénale internationale ne s'intéressent pas du tout à eux vous voyez ça fait partie du problème lorsque les crimes ne sont pas poursuivis ils sont protégés lorsqu'il y a l'impunité bien évidemment ces personnes vont continuer par tuer par blesser par semer la mort et la désolation donc il y a une vraie une vraie réflexion que les Africains doivent faire sur leurs propres problèmes et comprendre qu'ils ne doivent pas continuer à être téléguidés manipulés de l'extérieur pour les intérêts des Occidentaux parce qu'en réalité les Occidentaux s'en foutent de tous les Africains ils peuvent utiliser un Africain contre un autre mais à la fin de la journée c'est les milieux qui les intéressent le reste ne les intéresse sinon la présence des Etats-Unis la présence de la Belgique ou la présence de toutes les puissances de la France dans la sous-région auraient pu développer ces régions-là depuis ce n'est pas juste maintenir un homme au pouvoir qui est important mais c'est le développement en deux jeunes de ces régions et ça ils s'en foutent donc je crois que les Africains doivent réfléchir à leur avenir et refuser de se faire manipuler ou traiter comme des gens qui n'ont pas la connaissance qui n'ont pas l'intelligence nécessaire de penser à eux-mêmes de penser à leur famille de penser à leur bien-être avant de penser aux intérêts de l'Occident en tout cas Merci Thierry Lawson des sujets sur lesquels on reviendra bien sûr de long en large lors de nos éditions d'information mais aussi dans nos bien sûr éditions d'émissions d'information également Thierry Lawson on va vous remercier pour votre expertise apportée dans cette émission Politoscope de ce 27 novembre 2022 on va s'excuser auprès de nos téléspectateurs pour l'indisponibilité de certains de nos intervenants Thierry Lawson je crois que c'était le mot de fin le mot de fin sera essentiellement de surveiller donc la situation à l'est du Congo oui et de souhaiter la paix dans cette région parce que c'est les populations qui exposent à la violence ou violents ou la mort ou la désolation il faut voir leur niveau de vie quand ils sont poursuivis c'est des gens qui sont extrêmement pauvres qui n'ont pas le minimum vital alors que c'est un pays très riche et donc les armes qui sont utilisées dans ces régions sont des armes très coûteuses et qui pouvaient non seulement assurer le développement de la région et créer des conditions de paix il va falloir également que les occidentaux évoluent dans leur système dans leur système d'exploitation pour créer on peut toujours exploiter les minerais en créant un contrat gagnant-gagnant pour la région qui permet non seulement le développement mais aussi à ces entreprises de pouvoir faire du profit c'est possible vous voyez et donc il y a un changement de logiciel économique il y a un changement de paradigme économique qu'il va falloir envisager et sortir de la mafiosie du crime et de l'exploitation à vil prix des richesses en tuant les africains qui proviennent de la colonisation comme je l'ai toujours dit de l'exploitation la rue de l'esclavage initiée par le roi belge donc il faut sortir de ce paradigme là il faudrait aussi que les africains en tout cas les pays de la sous-région comprennent qu'ils ont un problème en commun c'est le développement c'est le bien-être et sortir de cette fausse équation sécuritaire pour créer engager sur le plan économique de vrais de vrais contrats de vrais systèmes économiques qui permettent le développement de la sous-région les hommes passent le pays reste il faut toujours faire le palier de l'avenir et comprendre que ben oui on peut on peut être je dirais le marionnette dans les mains des occidentaux aujourd'hui pour assurer notre pouvoir mais dès que les occidentaux auront puisé ceux qui sont appuisés ben ils vont nous abandonner et donc l'Afrique doit réfléchir autrement et dépasser et cela et donc le réveil de l'Afrique comme l'a dit le professeur Montoumé c'est l'ère du verso il faut réfléchir autrement agir autrement et avoir cette volonté de puissance sur nous-mêmes sur notre avenir sur le bien-être de nos enfants et sur notre territoire la terre de nos ancêtres Merci infiniment Thiel Lausanne pour votre comme je disais tout à l'heure expertise apportée dans cette émission Politoscope et bien c'est la fin nous avons eu le temps de refaire de reparler du retour de Charles Blégoudet du côté de la Côte d'Ivoire et de s'interroger surtout sur la possible réconciliation nationale mais également le changement peut-être sur le paysage politique on parlait aussi dans cette émission du cessez-le-feu immédiat qui a été signé donc l'accord a été signé à Luanda lors du mini-sommet qui a vu la présence de la RDC du Rwanda mais également du président Burundi alors on referme cette émission en vous disant merci à vous de nous avoir regardé sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa de nous avoir écouté sur la 96.3 FM mais aussi de nous avoir reçu chez vous Che Eloula Osson analyste politique qui était de la partie je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle analyse de Politoscope bien sûr restez en compagnie de nos programmes excellente fin de journée Merci à vous